Bonjour à tous ! Le mouvement des Gilets jaunes qui a démarré en novembre 2018 est issu d'une colère sur le pouvoir d'achat, mais aussi d'une rupture entre deux Frances qui ne veulent plus s'écouter et qui en tout cas ne se comprennent plus. Au-delà de l'actualité immédiate, et qu'il sera nettement moins pour tous ceux qui découvriront cette vidéo dans plusieurs mois, personne ne peut nier qu'il existe un mouvement de fond contre les gouvernants qui n'ont pas toujours su prendre les décisions les plus adaptées. Multiplication des mouvements contestataires comme Nuit debout en 2016, dégagisme en 2017 avec l'élimination dès le premier tour des deux anciens partis de gouvernement. Au niveau parlementaire, demande régulière de réduction du nombre d'élus ou de suppression du Sénat. Je viens d'enchaîner les lieux communs, je suis d'accord avec vous. Il n'empêche, il faudrait être aveugle pour ignorer que la démocratie représentative telle que nous la connaissons aujourd'hui vit peut-être ces derniers moments. Et puis, vu que ça ne fonctionne pas si bien que ça, pourquoi est-ce qu'on a choisi la démocratie représentative ? On va voir ça ensemble. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. La démocratie représentative, c'est un système politique dans lequel le rôle de délibération, le pouvoir de prendre les décisions, sont donnés à une assemblée élue par les citoyens. C'est le système adopté en France puisque les citoyens élisent leur parlement. Ils votent directement pour leurs députés à l'Assemblée nationale et indirectement pour les sénateurs via les élus locaux. Pourquoi confier le pouvoir à quelques-uns ? Déjà parce que d'un point de vue pratique, ce serait quand même assez compliqué de faire prendre une décision collégiale par près de 66 millions de personnes. Au palais Bourbon à 577, on a déjà du mal à voir l'hémicycle plein, vous imaginez le bordel que ce serait à grande échelle. Plus sérieusement, la représentation a été conceptualisée à la fin du XVIIIe siècle, au moment des révolutions américaines et françaises, qui ont opté pour une division du travail politique entre gouvernants et gouvernés. Le peuple est souverain, il est titulaire du pouvoir politique, mais il ne l'exerce pas. A la base de l'idée de représentation, on a le contrat social de Rousseau, qui est l'acte par lequel chacun accepte de mettre en commun sa personne et toute sa puissance sous la direction de la volonté générale. C'est pour ça qu'on dit que chaque parlementaire représente l'ensemble des citoyens, parce qu'il ne peut exercer cette souveraineté que dans le cadre de son mandat, et il exerce toute la souveraineté. Il doit satisfaire l'intérêt général et voter en son âme et conscience, même si ça va à l'encontre de certains intérêts particuliers. Et quand même, c'est super beau ! En théorie, le symbole est super fort. Une démocratie représentative, c'est comme une équipe de foot. Chacun doit accepter de s'oublier pour mieux faire avancer le collectif. On a donc l'idée d'un consentement. De façon assez paradoxale, le peuple accepte de déléguer son pouvoir afin qu'il puisse être exercé par des représentants. Petite parenthèse rabat-joie. Les élus exercent leur mandat au service de l'intérêt général, mais comme je viens de le dire, ils ne sont pas à votre service. On ne le répétera jamais assez, en France, le mandat impératif est nul. C'est-à-dire que vos élus sont là pour exercer le mandat qui leur a été confié par la nation. Mais ils ne sont pas tenus de suivre vos ordres. Ils ne sont pas obligés de penser comme vous, ni de voter comme vous l'auriez fait. Vous ne pouvez pas non plus sérieusement demander la destitution du président de la République juste parce qu'il ne vous convient pas. Coucou les UPR ! Faudra attendre les prochaines élections. Pensez printemps, les amis ! Le principal problème de la démocratie représentative, vous le voyez, c'est que si vos élus font de la merde, vous devez attendre les prochaines échéances. La tribu réunifiée a décidé à l'unanimité de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Dans un système représentatif, le rôle des citoyens est plutôt réduit et assez passif. On ne demande l'avis de la population qu'au cours d'un rituel qu'on a un peu sacralisé au fil des années, le vote. Je ne dis pas que c'est un système parfait et qu'on doit tous fermer nos gueules quand ça ne va pas. Je dis simplement que c'est le principe de représentation qui fonctionne ainsi. C'est comme pour un jeu, il existe des règles, elles sont là pour être respectées, sinon on ne parle plus un langage commun et on ne peut plus jouer ensemble. Vous voyez donc la limite, vous pouvez voter pour quelqu'un qui, au final, ne correspondra pas à vos attentes et qui n'est pas obligé de tenir ses promesses. En fait, le vote, c'est surtout un acte de foi et dont les conséquences ne sont pas toujours prévisibles. Mais dans tous les cas, ce n'est pas un acte d'achat. La citoyenneté, ce n'est pas satisfait ou remboursé. Ça peut être énervant, ça peut être fatigant, mais mes chers amis, on est des adultes, il faut savoir gérer sa frustration. En revanche, c'est certain que quand vous avez des élus qui votent des dispositions, qui vont à l'encontre de ce que vous pensez bon pour votre pays, la foi, c'est normal que vous la perdiez un peu. Du coup, on le voit bien, ce n'est pas un système sans défaut, loin de là, et pour plein de raisons. Déjà, il y a une question qui est régulièrement posée, celle de la représentativité de nos représentants. Les personnes les plus défavorisées peuvent-elles être comprises par des élites sorties de l'ENA ? Y a-t-il assez de femmes au pouvoir, assez de personnes issues d'horizons variés ? Y a-t-il suffisamment d'enfants d'ouvriers parmi les élus ? En bref, on se demande si les représentants doivent ressembler le plus possible à la population pour prendre les meilleures décisions. Théoriquement, peu importe son parcours personnel, l'élu est suffisamment éclairé et il fait les meilleurs choix. Dans la pratique, on voit que c'est un peu plus compliqué que ça pour légiférer sur les choses du quotidien, quand on ne connaît pas le prix du gazole, ou qu'on ne sait pas à combien s'élève le SMIC. Combien coûte un pain au chocolat ? Jean-François Copé. Vous êtes aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros peut-être ? Oh là ! Non, 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 un euro dix, un euro dix ! Ce qui nous amène à une critique régulièrement entendue, le risque d'élitisme que présente le système représentatif, avec une forme de confiscation du pouvoir par un nombre limité de personnes. Parmi les réponses apportées par le législateur, on a eu le non-cumul des mandats, ou même le non-cumul dans le temps, mais pas sûr que ce soit vraiment suffisant. Ensuite, il y a la perturbation de la représentation. Et là, Jennifer va adorer ! Un certain nombre de décisions ne sont plus prises directement par les personnes que nous élisons, notamment avec l'échelon européen qui s'est rajouté au circuit de décisions nationaux. Oh putain ! Ce qui peut donner à tort le sentiment à certains d'élire de simple marionnette. Et enfin, dernière limite du système représentatif, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec de la politique. C'est l'insatisfaction chronique. Comme je le disais plus tôt, dans un système représentatif, si vous n'êtes pas content de vos élus, vous pouvez les sanctionner aux prochaines élections. Mais maintenant, et l'inaction de certains gouvernements successifs n'a sans doute pas aidé, les gens ont de moins en moins envie d'attendre. Les citoyens rejettent désormais la séparation qui a été faite entre les professionnels de la politique et les profanes, ils veulent pouvoir s'exprimer au quotidien. C'est déjà possible avec les sondages d'opinion, avec la multiplication des manifestations et des mouvements spontanés, avec l'utilisation d'outils de démocratie participative au direct, qui ne sont pas incompatibles avec la représentation. Mais force est de constater que tous ces moyens de contournement n'ont pas vraiment d'impact sur la décision qui est prise en haut. On est donc loin d'un système parfait, mais tout de même. Telles sont nos règles et telles sont nos institutions. Et pour ceux qui pourraient se poser la question, non, je ne suis pas payé par Macron pour défendre la démocratie représentative. Il est peut-être nécessaire de faire évoluer le système, en intégrant d'autres modes de scrutin, ou même en prenant une définition moins stricte de la représentation. Les élus devraient sans doute consulter plus régulièrement les citoyens pour prendre des décisions plus éclairées, mieux les associer et créer des outils qui permettent une vraie co-construction de la loi. La démocratie représentative ne pourra sortir que renforcée d'un exercice plus partagé du pouvoir, ce que font certains parlementaires à leur échelle. Si la prise de conscience est bien là, c'est sans doute à un échelon supérieur à celui des institutions qu'il va falloir intégrer très vite cette nouvelle donne avant que tous les joueurs ne décident de quitter la partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui, pour le coup, n'est pas forcément représentative du travail qu'on fait habituellement. Si vous voulez soutenir la vulgarisation de la vie politique, en fait, nous soutenir, vous pouvez mettre un pouce bleu sous cette vidéo, mettre un commentaire constructif juste en dessous, ou aller voir notre page Tipeee pour nous faire un petit don. On est présent sur pas mal de réseaux sociaux, vous pourrez les trouver dans la description de cette vidéo. Encore merci, et à très bientôt sur WIP. Sous-titrage ST' 501